salut dans cette vidéo je vais te montrer comment annuler un prélèvement sur son compte nickel donc vous avez la possibilité d'annuler un mandat de prélèvement ou de demander un remboursement si vous avez déjà été débuté vous avez huit semaines à partir de la date de prélèvement pour faire la demande donc pour ce faire connectez vous sur votre espace client web voilà allez dans la rubrique plus puis gestion de prélèvement tout simplement vous pouvez alors sélectionner l'opération concernée au choix rejeter le prélèvement attention cette action sera définitive après confirmation de votre choix activer le mandat suspendre le mandat bloqué définitivement le mandat vous ne pouvez sélectionner cette opération que s'il s'agit d'un mandat clôturé ou non autorisé dans cet adi produit le tout simplement donc que fait si l'organisme tente encore de préléver votre compte si l'organisme que vous avez bloqué continue à effectuer des tentatives de prélèvement sur votre compte elles apparaîtront dans prélèvement à venir tout simplement et vous recevrez toujours le sms de la lettre rassurez vous ce prélèvement sera bien refusé le jour de l'échéance le fait de bloquer un mandat de prélèvement sur votre compte empêche le commençant de les prélèver sur ce dernier en revanche le commençant pour continuer à faire des demandes de prélèvement ce qui peut entraîner des frais c'est pourquoi vous devez contacter le commençant concerné afin de lui demander de ne plus faire de demande de prélèvement sur votre compte c'est à dire stopper le mandat résiliation définitive c'est aussi simple que ça